Hello, hello les amis poissons, ascendant poissons ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle et parfois on a une vie professionnelle mais on est plus, comment dire, on a plus envie, on a plus d'activités importantes, on est plus attaché à d'autres choses que l'on fait parallèlement à notre vie professionnelle. Ça peut aussi parler aux personnes, donc, je ne trouve plus mon mot, les retraités, ça peut aussi parler aux retraités, aux chercheurs d'emploi évidemment. Je vous rappelle bien sûr les amis poissons que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon et peut-être même qu'il ne vous parlera pas du tout et dans ce cas-là, je vous invite tout de suite à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez pour avoir de plus amples informations ou un autre message. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui vibre avec votre énergie et avec ce que vous vivez actuellement, ne prenez pas les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous, ne faites pas du forcing, entre guillemets, surtout. Il peut arriver que ça vous parle à moi et que le mois suivant, ça ne vous parle pas. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire une lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à les ressentir, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation. En barre d'infos, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance sentimentale de juin 2022, la guidance générale de juin 2022 et la vidéo bonus, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2022. Vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir y aller après ces pages de publicité. Nous, nous regardons ensemble l'énergie principale qui va vous accompagner pendant ce mois de juin 2022. Alors, j'ai l'impression que ici, on est dans un retard. On ressent une certaine forme de retard, quelque chose qui bloque. Le temps vous semble long, sans doute pour certains d'entre vous. L'ermite, bon, il est obligé d'attendre ici. Il se sent un peu impuissant par rapport aux circonstances. Les choses ne lui appartiennent peut-être pas. Il est obligé de lâcher prise et de laisser faire le temps. Donc, c'est peut-être fort désagréable quand on se sent de cette façon impuissant, un peu seul, en attente que quelque chose se passe. En tout cas, voilà, il n'a pas les armes là, tout de suite, maintenant, pour agir sur son destin. Il est obligé de faire confiance, entre guillemets, de faire confiance et de ne pas sombrer dans les craintes, dans les incertitudes, dans le manque de confiance en soi. Cet ermite, il a la lumière, n'oubliez pas. Il a une certaine forme de sagesse. Faut-il encore savoir l'utiliser face à l'impatience, par exemple ? Que sommes-nous, pauvres humains, devant l'impatience ? Eh bien, là, c'est une question de temps. On va regarder avec l'oracle des forains. Nous avons le chapiteau. C'est une question de temps pour que quelque chose évolue, pour que quelque chose grandisse. Là, vous vous sentez impuissant. Vous avez l'impression que les choses ne grandissent pas. Vous avez peut-être fait une formation, ici, qui reste sans réponse, aussi, avec l'ermite inversée. Peut-être que vous ne savez pas encore si vous avez eu le concours ou la formation, si la formation a été validée. Ici, le chapiteau nous dit, quand même, qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, vous vous sentez impuissant, entre guillemets, au début du mois, mais quelque chose évolue pendant le mois pour vous apporter des solutions, semble-t-il. Vous allez pouvoir monter votre chapiteau, entre guillemets, de façon imagée. Monter votre chapiteau, c'est-à-dire aller toucher le ciel, ici, avec la lune et le soleil, des éclaircissements et quelque chose qui s'améliore. Quel est votre état d'esprit ? Comment vous vous sentez au travail, ici, pendant ce mois de juin ? La roue de fortune. Pour moi, il y a quand même, sans doute, beaucoup de poissons qui cherchent à se réorienter, peut-être. Il y a cette notion, avec cette roue de fortune dans cette position, vous avez envie de changement, en tout cas, clairement. Si vous ne cherchez pas à vous réorienter, vous cherchez le changement. Le changement pour, comment dire, pour avoir quelque chose de plus innovant, de plus inventif. Et vous êtes surtout en train, votre démarche, là, c'est d'actionner la roue de la fortune pour que quelque chose vous arrive, quoi qu'il en soit, dans votre vie professionnelle et de votre vie quotidienne. Vous avez actionné la roue de la fortune et maintenant, vous attendez que les choses s'enclenchent, que les bonnes surprises, ou malheureusement, les mauvaises, s'enclenchent. Et il n'y a que votre action qui peut faire ça. Sauf que ça vous demande de patienter et d'être patient. Vous avez fait la part du job avec la roue de fortune en exprimant le fait de vouloir vous réorienter, d'avoir envie de changer. Vous avez déclenché quelque chose. Voilà. Alors, avec la roue de fortune, nous avons l'énergie, si elle veut bien venir, du valet de bâton. Donc, effectivement, vous avez envie d'aller vers, d'explorer de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux projets ici. La roue de fortune et le valet, c'est exactement ça. C'est la volonté, l'envie, pardon, d'aller vers de nouvelles choses. Le valet de bâton, c'est l'explorateur, l'explorateur du tarot. Ça peut même se jouer vers les zones étrangères avec ce valet de bâton. Il peut avoir une notion d'étranger. En tout cas, il peut y avoir ici des propositions. Donc, on attend la proposition. J'ai l'impression qu'au début du mois, on attend la proposition. On est un peu bloqué. On attend que quelque chose débarque. qui nous parle de réussite, ce valet de bâton, quelque chose qui peut avancer, progresser. Bon, ça va dans le sens de ce chapitre. En face de vous, quelles sont peut-être les problématiques ? Quelles sont peut-être ce qui vous encourage et qui vient vers vous ? Le chariot dans cette position nous parle de problématiques liées au mouvement. Le mouvement, alors peut-être que votre vie professionnelle est un peu compliquée parce que, je ne sais pas, par exemple, vous n'avez pas le permis, vous n'avez plus de véhicules ou alors vous n'avez pas l'impression que les choses avancent. Voilà, il y a quelque chose dans votre carrière qui semble freiner. Là, actuellement, vous attendez, mais il y a un coup de frein. Donc, peut-être encore cette notion d'attente. Vous attendez la réponse qui ne vient pas. Ou alors vous êtes un peu contrarié parce que peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se propose à vous mais qui est un peu loin de votre domicile, par exemple, ou qui vous demande de bouger. Peut-être que vous êtes dans une zone un petit peu isolée et que vous allez être obligé de faire de la route. Et ça peut être une sorte de problématique ici. Une problématique liée peut-être à votre véhicule aussi, avec le chariot. Bon. Et le 8 d'épée. C'est l'incapacité de bouger. Là, l'incapacité de bouger et donc de se projeter ici. Et l'angoisse d'attendre. L'angoisse d'être à l'arrêt. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous angoissez de ne pas savoir ce qui va se passer. Et vous commencez à vous auto-saboter. Mais je ne vais pas y arriver. Mais ce CV, ce n'était pas une bonne idée. Et j'ai peut-être un peu visé. Oh, c'est peut-être pour ça qu'ils ne me répondent pas. Gna, 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 gna. Donc plein de blabla qu'on s'invente dans la tête, qu'on se met dans la tête. Comme des illusions auxquelles on a envie de croire mais que personne n'a rien dit. C'est les films. Le 8 d'épée, c'est les films qu'on peut se faire, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot et le 8 d'épée ici pour les poissons. J'ai envie de dire évitez de vous faire des films, de stresser. Le changement, j'ai l'impression qu'il arrive ici avec le chapiteau et la roue de fortune. Elle est déclenchée. Elle est enclenchée, pardon. Elle est enclenchée plutôt que déclenchée. Et il y a quelque chose qui va venir s'apaiser avec la roue de fortune, tempérance et le valet de coupe. On voit que quelque chose va venir vers vous et va vous apaiser. Donc, moi, je pense que vous vous inquiétez. Là, peut-être un peu pour rien. Pour l'instant, rien ne prouve que vous n'aurez pas de réponse ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste une question de temps, d'abord. Comment les choses vont évoluer pour vous ? Le monde. Il y a un certain couronnement ici de vos démarches, de vos activités professionnelles. Mais on vous demande ici, avec le 8 de bâton, de vous battre encore un peu, de persévérer. Le 8 de bâton, c'est la persévérance. Donc, il faut continuer à vous battre. Vous n'êtes pas loin du but. Il reste encore un petit peu de chemin à faire. Mais vous êtes vraiment, littéralement, presque à l'endroit où vous voulez aller. construire votre univers, concrétiser, installer votre toile de chapiteau, c'est-à-dire mettre vos quatre, je ne sais pas comment ça s'appelle, le pied, les trucs en métal qui tiennent le chapiteau dans la terre profondément. Vous voulez vous ancrer. Et le 8 de bâton vous dit continuer à vous battre pour vos ambitions. ici, les choses arrivent. Les choses, justement, comment elles vont évoluer ici et comment vous allez vous sentir. La tour, alors pour moi, ici, on va regarder tout de suite l'autre. Pour moi, la tour ici, elle est déstabilisante parce qu'il y a quelque chose qui tombe tout seul, qui tombe du ciel. Et vous n'êtes limite pas prêt à le voir arriver. Il y a une offre ici. Il y a la possibilité de recevoir une offre concrète et de commencer quelque chose. Mais vraiment, vous ne vous y attendez pas. Normal, vous êtes en train de vous faire des films et d'avoir des difficultés à dormir et à vous saboter. Donc, vous êtes trop occupés pour imaginer que quelque chose de bien puisse arriver. Et apparemment, c'est quelque chose de bien qui arrive, qui vous déstabilise. Ce n'est peut-être pas l'offre de l'année. C'est peut-être une offre qui vous bouscule un petit peu, qui vous demande peut-être avoir davantage confiance en vous. Peut-être, par exemple, en tout cas, à ne pas vous sentir impuissant comme cet ermite inversé. Donc, à avoir la niaque et à vous battre et à créer de la vitalité, de la dynamique. Ici, il y a quelque chose qui recrée une dynamique rapidement, peut-être une offre, donc, tout à fait possible avec ces énergies. l'as de denier, c'est toujours un beau potentiel pour vous. C'est l'opportunité d'avoir quelque chose de, comment dire, avec beaucoup de potentiel pour l'avenir. C'est le début de quelque chose, mais il y a beaucoup de richesse, de prospérité à obtenir si on fait, bien sûr, le nécessaire. en tout cas, il y a un bouleversement et on a quelque chose qui vient compenser, peut-être, pour certains. Donc, ça peut être une offre nouvelle, mais ici, ça peut être, on rencontre des difficultés, on attend quelque chose et ici, soudainement, on touche une somme d'argent. Une somme d'argent, un gain financier qui nous fait, entre guillemets, patienter aussi. On peut aussi avoir cette énergie-là. ça tombe tout cuit et ça nous aide à soit financer notre nouveau projet, soit ça nous aide à patienter, mais en tout cas, il y a une bonne surprise ici pour vous, les amis poissons. Alors, je vais rajouter une énergie avec la tour et l'as de denier pour les poissons dans le domaine de la vie professionnelle, vie quotidienne en juin 2022. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et l'as de denier ? Le 2 de denier. Une proposition qui va vous demander donc d'y réfléchir. Il y a une dualité. Est-ce que je le fais ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est pas bon pour moi ? On va devoir se positionner et prendre une décision par rapport à cela, jongler, jongler pour patienter aussi peut-être. Peut-être que vous avez deux activités professionnelles ici. Peut-être qu'on vous propose une deuxième activité. En tout cas, le 2 vous demande d'équilibrer quelque chose. Pour terminer, vous avez le jugement, la révélation, les nouvelles, pour moi. Les nouvelles, la clarification de votre dossier, de votre projet, de ce que vous attendez qui soit clarifié. Vous allez enfin avoir la lumière sur les choses. La lumière et vous allez finalement vous retrouver avec plusieurs émotions à votre disposition. Est-ce que vous allez choisir d'être totalement satisfait ? Est-ce que vous allez être plutôt en colère ? Est-ce que vous allez être déçu ? Peu importe. En tout cas, avec le 3 de bâton, on nous dit que vous allez quand même pouvoir vous projeter. Vous projeter et vous projeter parce que finalement, vous avez des nouvelles qui arriveront vers la fin du mois de juin, du mois de juin, peut-être au début du mois de juillet. Mais il y a du potentiel ici d'aller vers de nouvelles aventures. Clairement, le jugement et le 3 de bâton, c'est très bon. On voit que cette jeune femme du Wandering Tarot avec sa paire de jumelles peut regarder loin et se projeter dans l'avenir. Dans de nouvelles aventures aussi pour certains d'entre vous. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vos énergies et avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. j'aurai vraiment plaisir à vous lire et à vous répondre surtout pour savoir de quoi il s'agit cette tour, cette tasse de denier, c'est quoi cette offre qui tombe du ciel quasiment et que vous n'étiez pas préparé à voir par exemple. N'hésitez pas à me le dire, j'aurai plaisir à le découvrir moi aussi, je suis très curieux. qu'est-ce que j'allais dire de plus ? Eh bien, j'en ai perdu mes mots. Si vous souhaitez me soutenir en tout cas et m'aider, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner, ça serait cool. Et en tout cas, vous serez les bienvenus sur la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, et après quelques jours de congés, j'espère que je pourrai poster ces vidéos avec un peu plus de facilité que celle-ci puisque Mercure est en rétrograde, les complications de communication et pour moi, c'est coupure d'Internet. Super, c'est facile. Sans Internet, la vie est si compliquée. Je plaisante, il y a d'autres choses bien plus importantes. Allez, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'être là les poissons. A bientôt. Ciao, ciao. Ciao.